Bonjour à tous et bienvenue dans Paris et Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs ! Bonjour Benoît ! Bonjour à tous ! L'émission de cette semaine sera presque uniquement dédiée à l'événement sportif du week-end, c'est la finale de Coupe Davis. Pour en parler Benoît, on aura un invité, on aura Rémi de Corner7 qui était venu il y a déjà 15 jours je crois si je ne me trompe pas. Il était venu nous parler des Masters de Londres et là il revient pour la finale de Coupe Davis. On parlera aussi un petit peu de pronostics rugby en fin d'émission. Oui, des tests matchs internationaux, j'ai des petites choses à vous donner et je suis vraiment confiant sur ces pronoms. Et on commence tout de suite cette émission avec Rémi qui est avec nous par téléphone. Bonjour Rémi ! Salut à tous les amis ! Salut, salut Rémi ! Alors à quelques heures du début de la finale, on connaît les équipes. Bon, on va commencer tout de suite avec ça. Rémi, tes impressions sur les premiers matchs de cette finale ? Yannick Noa nous a fait du Yannick Noa. C'est-à-dire que tout le monde s'attendait à du ducapouille en simple et on a eu Jérémy Chardy. Bon, je suis à moitié surpris sincèrement parce que Chardy est un des meilleurs bleus de cette année. Il a fait une belle saison de gazon malgré que ce soit pas sa spécialité. Mais voilà, Chardy rentre complètement dans le plan de Noa. C'est un bon joueur de terre battue, c'est un bon joueur d'indoor. Donc voilà, là c'est parfait. On joue en indoor et sur terre. Donc voilà, il jouera face à Borna Coric lors du premier match qui sera décisif. Pour moi, le vainqueur de ce match-là sera vraiment... mettra vraiment son équipe dans le droit chemin. Et pour moi, Chardy peut vraiment rivaliser face à Borna Coric, mais on en reviendra un petit peu plus tard. Vas-y, continue parce qu'on va rester sur cette première journée de vendredi. Tu le disais, on aura Chardy contre Coric. Qu'est-ce que ça donne au niveau classement ADP ? La dernière confrontation, c'était en 2017. Chardy a battu Coric 2-1 sur terre battue en outdoor. Parce que c'était Monaco ? C'était à Monte-Carlo. Donc Monaco ? Non, c'est pas pareil ? Monte-Carlo et Monaco ? C'est pas tout à fait pareil, mais en fait, c'est-à-dire que d'un point de vue... Alors, ce qui est bon à prendre en compte là-dedans, dans cette confrontation, ce qui est intéressant, c'est que Monte-Carlo, c'est assez humide. Oui. D'accord ? C'est tout proche de la plage. Et donc, il y a une espèce d'humidité qui est assez prononcée. Et donc, la terre battue est assez meuble. D'accord ? Donc, c'est complètement différent qu'une terre qui est en indoor. Voilà. Sauf que là, on est à Lille. On n'est pas loin de la mer aussi. Ouais, ouais. On n'est pas loin de la mer. Et c'est vrai qu'il fait assez froid. Donc, avec l'humidité, ça peut rendre la terre un peu plus meuble. Non, non, non. Plus sérieusement. Plus sérieusement, voilà. Jérémy a forte affaire, je pense, sur ce premier match. Il joue Borna Coric qui est une des révélations de cette année. Oui. Il a 21-22 ans, je crois. 21 ans. Et voilà, il s'est défait. C'est lui qui a emmené la Croatie en demi-finale. Enfin, qui a gagné ses deux matchs en simple au terme d'une demi-finale contre les Etats-Unis complètement folle. Parce que la Croatie menait 2-0. Ils ont perdu le double. Et derrière, Sam Kuiré, alors qu'il fait une saison quasi catastrophique. Il gagne contre Marin Tilić. Et donc, du coup, Coric avait les clés en main pour gagner contre Frances Tiafoe au terme du match décisif. Et ça s'est terminé en 5-7 dans un match complètement fou avec Tiafoe qui gagne deux tie-breaks. Enfin, voilà. Donc, la Croatie a eu beaucoup de mal à se qualifier pour les demi-finales. Ce qui prouve que Coric a du mental. À l'inverse de quelques Français. C'est ça. C'est ça. Complètement. On a, à l'instar de Tilić qui, lui, peut paraître fébrile mentalement. Pornacoric, il a déjà battu quand même Federer deux fois cette année. Donc, ça annonce quand même le client. Voilà. Il a retourné des situations qui n'étaient vraiment pas à son avantage cette saison. Et il a montré que mentalement, il était présent. Et voilà. Pour moi, c'est lui le numéro 1 dans cette équipe de croates. Alors, si je peux permettre, s'il y a un cinquième match et que c'est Coric qui le joue, on est mal parce que, comme je le dis, il a un mental. On peut le savoir, là, je ne sais plus. Parce qu'en fait, c'est Coric qui commence contre Chardy. Après, t'as Silićonga. Après, t'as le double. Et on connaît déjà les… Alors, il a annoncé du coup, Chardy, Silić et Tsonga, Coric. Sauf que Pouille peut très bien intervenir dimanche. Donc, les matchs de dimanche, il ne faut pas en prendre… Pour l'instant, c'est sous réserve. Parce que Yannick Noah peut très bien dire… Admettons, si Chardy ou Tsonga perdent son premier match et que Pouille se sent bien, il peut très bien dire… Et tout peut être loché samedi après. Non, non, mais c'est ça. Si ça va au cinquième match et que c'est un Pouille-Coric, moi, je ne donne pas cher de la peau de Pouille, moi. Oui, oui, mais voilà. Par exemple, en sachant que Tsonga et Pouille n'ont jamais gagné ni contre Silić ni contre Coric sur terre battue. Le seul qui est battu, Silić et Coric sur terre battue, c'est Jérémy Chardy, qui fait un partout sur terre contre Silić et un partout également contre Coric. Donc voilà, c'est aussi pour ça que Chardy, je pense, a été sélectionné pour ce premier match. Parce qu'il peut vraiment donner ce haut-là. Il peut vraiment donner le haut-là et mener la victoire pour l'équipe de France. Alors, là, je vais parler comme le débutant moyen qui regarde de temps en temps du tennis et qui va regarder les classements ATP. Mais c'est ton rôle, Pierre-Yves. Je sais, je suis dedans. Vas-y, vas-y, tu fais bien. Chardy 40e, Coric 12e. Oui. Bon, on se dit, bêtement, ça passe pour Coric. Ça sent la branlée. Alors, classement ATP de Tsonga, il faut expliquer. Il a été blessé longtemps. Je vais juste faire une précision. Vu que ton classement dépend des points que tu gagnes et que tu as à défendre d'une année sur l'eau. Vu que Tsonga a fait quasiment une saison blanche, il a perdu tous les points qu'il pouvait avoir. Donc, forcément, il a reculé, reculé, reculé. Dans le classement ATP. Il est 142e, non ? C'est ça ? Oui, je ne sais pas. Il est en dehors des 100, ça, c'est sûr. Il est 250e de mémoire. Voilà. Mais ce n'est pas sa valeur. Enfin, on est bien d'accord. C'est quoi la valeur de Tsonga ? Tsonga en forme. C'est top 15. C'est top 15, top 20, top 15. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que là, moi, mon seul souci, c'est qu'il peut bien faire sur 2-3-7. Plus les matchs vont allonger, plus Tsonga va pêcher physiquement parce qu'il n'a pas pu avoir la caisse et enchaîner les matchs. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Rami, mais moi, c'est mon avis, en tout cas. Non, je suis totalement d'accord. Après, voilà, je pense qu'il est mis contre Silic. Pas par défaut, mais quasiment. C'est-à-dire qu'on sait que contre Silic, ça va être hyper compliqué. Parce qu'en fond de cours, on l'a vu même encore au Masters 1000. Ça n'a pas été facile, même si... On a vu ses fébrilités, par contre, mentales, lors du Masters de Londres. On l'a vu contre Zverev, contre Djoko, etc. Mais on sait très bien qu'en fond de cours, c'est une machine et qu'il est capable très bien d'attaquer. Mais qu'il est capable, derrière, de te faire deux doubles fautes de rang. Donc voilà, c'est un joueur très irrégulier. Et oui, je pense que si le match dure, ça sera à l'avantage de Silic. Si le match est assez court et que son gars arrive vraiment à prendre le premier set, attention. Attention, parce que derrière, Silic va trembler et il n'a pas forcément la main ferme dans les moments assez chauds dans un match. Donc attention. Juste pour info, Silic contre Zverev, qui a gagné le Masters, qui était forcément une belle cote parce qu'il ne faisait pas partie des deux favoris. Il était à plus de 10. Oui, c'est ça. Bon, il a perdu contre Zverev que 7-6-7-6. Donc voilà, c'est sûr que c'est un client. On n'arrêtera pas de le dire. Il préfère du dur, ça c'est clair par rapport à son jeu. Mais voilà, ça reste un très bon client sur terre battu. Aujourd'hui, comme tu parlais des cotes, Pierre-Yves, on a de la Croatie en dessous de 1,50. Donc voilà, ils sont gros favoris. Comme je vous avais dit, je ne sais plus quand, j'avais réussi à choper de la Croatie à 1,91. Elle était encore à 1,80 pour certains. Je me demande si ce n'était pas il y a 15 jours. Il y a 15 jours, bon bref. Donc maintenant, on retrouve même de la France à 2,9 sur certains .com, dont ceux qui jouent à l'étranger. Et clairement, la value serait maintenant plus sur la France à 2,9. Il ne faut pas déconner, c'est un peu haut. Sachant que, je ne sais pas ce que tu vois Rémi, on a de grandes chances de prendre le double, même si en face, il n'y a pas Vidjodic qui ne s'est pas dégueu en double. Mais bon, si on part du principe qu'on prend un point en double, après, il faut gagner deux autres points. Si Chardy, comme tu dis, Bakuric, et bien après, il faudra prendre un point. On peut envisager plusieurs scénarios. Mais bon, 2,9, on est bien d'accord, c'est trop. Oui, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Pour moi, on en a déjà parlé il y a quasiment deux semaines et même avant. Pour moi, la France est évalue à partir de 2,60, 2,50, 2,60, on va dire, dans ces eaux-là. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on est à Villeneuve-Dasque, donc à la maison, il va y avoir une énorme ambiance. C'est la dernière Coupe Davis. On va en parler après. Donc voilà, il y a aussi cette ambiance-là. On sait que les irréductibles français, dans ces moments-là, on met l'ambiance à fond. Il y a une donnée qui est à prendre en compte quand même, c'est qu'on a déjà gagné sur terre battue à l'extérieur cette saison contre l'Italie. On a gagné contre les Pays-Bas sur dur, et on a gagné contre l'Espagne sur dur, on leur a mis 3-0. Bon, l'Espagne qui était affaiblie d'un point de vue composition, mais on a gagné contre l'Espagne quand même. Et derrière, la Croatie qui, eux, ont gagné contre le Canada. Bon, OK, il n'y avait pas Raonic. 3-1. Ils ont gagné contre le Kazakhstan. 3-1. Bon, d'accord. Et ils ont galéré en demi-finale contre les États-Unis. Voilà. Et en sachant que tous ces matchs-là, ils les ont joués à domicile, à Zadar, et pas à l'extérieur. Donc là, ils vont en France, sur terre, en Indoor. Ils vont jouer contre des... Bon, ils ont le statut de favori. Clairement, ce n'est vraiment pas ce qu'aime Silic. Parce que c'est vraiment... Lui, il n'aime vraiment pas du tout avoir cette pression-là de... Il faut faire le taf. Voilà. Alors, mes propos sont un peu compromis par rapport à ce qui s'est passé en 2016, lors de la demi-finale de Coupe Davis. Mais on avait une composition d'équipe de France qui était complètement différente. Et Yannick Noa venait juste de prendre les rênes de l'équipe de France. Donc voilà, on va dire qu'il y avait des automatismes qui ne sont pas encore présents dans le coaching, dans la façon de faire, etc. Donc voilà, pour moi, la France à 2-9, c'est value, clairement. Si vous avez pris avant la Croatie, comme certains ont pu le faire, et que derrière, vous pouvez prendre la France maintenant pour sécuriser, clairement, faites-le. Parce que voilà, la France est vraiment capable... Moi, je vois Chardy potentiellement gagner le match. Ou en tout cas, s'il ne gagne pas, ça serait un match très accroché. J'ai regardé la cote de Coric en simple, elle n'est pas value pour moi. Voilà. Et en gros, donc là, avec tout ce qu'on a dit, on pourrait s'orienter, je n'ai pas regardé, je n'ai absolument pas la conne, mais un Chardy plus 2,5, alors quand je parle de 2,5, c'est 7, hein, plus 2,5, 7, voire plus 1,5, 7. Le plus 2,5, 7 peut être intéressant parce qu'on ne voit pas forcément qu'Aurige lui met 3-0. Non, 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 pas du tout. Jérémy Chardy a des grosses armes, c'est un attaquant, d'accord, c'est un pur attaquant. Comme je disais auparavant, il aime la terre battue, il aime Indoor, voilà, c'est parfait. Il va jouer contre un Couric qui s'est entraîné, certes, mais était à Londres en tant que remplaçant. Donc, il a eu moins de préparation de terre battue. La Croatie se plaint des conditions, aussi, dans les tiers où ils ont été reçus par rapport au cours, d'accord. Il y a une bosse, il y a une petite bosse au niveau du cours. Parce que voilà, il y a grosso modo 3 jours de ça, le cours n'était pas encore formé. Donc, c'est évident que faire un cours en 72 heures, nickel, c'était quasiment impossible. Et donc, il y a une petite bosse sur le cours, ça a fait pas mal la une ces dernières heures. Rien de gênant, ça va se stabiliser et normalement, ça sera prêt pour demain. Mais ça, il y a beaucoup de choses que la Croatie... Ils sont un peu nerveux, tu crois ? Ouais, ouais. Pour moi, ouais, vraiment. Il ne maîtrise pas tout. Pour moi, il ne maîtrise pas tout. Et Silic... Moi, je connais un peu Silic à force de... Il a 30 ans maintenant, Silic, je crois. Et je connais un peu l'individu. Et je sais que dans cette situation-là, ce n'est pas le meilleur d'être en position de favori. Voilà. Je pense qu'il fera son match contre Tsonga, du fait que Tsonga soit un peu émoussé physiquement. Il a éprouvé des sensations un peu vitigées à l'entraînement durant cette semaine. Il a eu mal de dos, etc. Il a dû arrêter son entraînement, il a repris par une séance de physique et tout. Donc, je pense que contre Tsonga, ça peut le faire. Même si, pour moi, ce n'est pas Valou non plus, ça cote en simple. Mais par contre, le second match, s'il joue le dernier match, clairement, il aura la pression. Et clairement, je ne mettrais pas une seule cacahuète sur Silic s'il devrait jouer le cinquième. Tu veux dire, avec la pression, quoi ? Ouais, ouais, ouais. Ça peut craquer. Clairement. Avec la pression du public, etc. L'ensemble, l'environnement fait que ça peut le faire craquer. Donc, sur le papier, clairement, Croatie favorite. Bah oui, on ne peut pas. Ah oui, oui, oui. Indéniablement. Indéniablement, les deux joueurs en pape, que ce soit Coric ou Silic, sont favoris. Ça, il n'y a zéro doute. Mais à 1,45 ou je ne sais plus, parce que là, je vais reparler de première fois. Tout à l'heure, la cote de 2,9, c'était pour les francophones à l'étranger et puis c'était la plus grande cote qu'on pouvait trouver. Mais là, je suis en train de regarder. En même temps qu'on fait l'émission, je suis en train de regarder sur Pini Pinacle. Pour ceux qui connaissent un bookmaker étranger, la cote n'a pas de montée. Ils sont à 2,75 maintenant. Donc, elle grimpe et elle va peut-être arriver à 2,9 à un moment donné aussi. Mais voilà, concrètement, aujourd'hui, la Croatie à 1,45, ça ne sert à rien. Je pense que ce n'est pas valu. Ça ne sert à rien d'y aller. Enfin, de mon point de vue, j'ai pris un 91. Moi, je suis très content. Et d'ailleurs, c'était l'exemple que disait Rémi tout à l'heure. Moi, maintenant, il suffit que… Et c'est ce que je vais faire de me couvrir de l'autre côté. Et soit je gagne si la Croatie gagne, soit je suis remboursé si la France gagne. Donc, c'est vraiment le scénario parfait. Et la stratégie d'anticipation de cote dont je parle assez souvent dans des paris moyen terme ou long terme. Donc là, c'est un exemple très concret pour les auditeurs. Mais concrètement, voilà. Maintenant, sur la Croatie, je pense que vous pouvez vous abstenir. Et puis, ceux qui veulent vibrer pour la France, mettent une petite pièce sur la cote sur la France. Mais voilà, ce serait vraiment un exploit. J'ai du mal à y croire. Après, c'est Noah. P- Mais il a donné des raisons d'y croire là, Rémi. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça. Si vous avez une pièce à mettre, ce serait peut-être sur la France. P- On a un petit peu parlé du double. Mais ce serait bien de revenir un peu dessus. C'est un peu le match pivot de cette finale, forcément, vu que c'est le troisième match. Comment tu le vois, ce match, Rémi ? Alors déjà, Herbert Mahu sera aligné face à Dodig et Pavic. D'accord. A savoir que Herbert et Mahu sont vainqueurs à Roland-Garros cette année. C'est-à-dire que sur terre, c'est solide. Et ils ont battu en finale, bizarrement, la paire Marac, Paris et Pavic. Alors, Marac est un autrichien. D'accord. Et Pavic est le jeune croate de la paire de doubles. Qui est bien classé au niveau du classement ATP, au niveau du double. Oui, oui, oui. Marac, Pavic, c'est un très bon double qui joue très fréquemment ensemble, qui sont très souvent dans les grands rendez-vous. Voilà. C'est un super double. Mais voilà, Marac n'est pas là, vu qu'il est autrichien. Et du coup, ça sera Dodig. Dodig qui a 33, 34 ans. Et donc, qui est assez expérimenté. Qui est en double. Voilà. Qui joue qu'en double maintenant. Et qui est très solide en double aussi. Donc voilà, ça fait une belle paire. Dodig, Pavic. Ils ne se sont jamais rencontrés, les deux doubles en carrière. A savoir que la dernière fois que Dodig et Pavic ont joué, c'était au tournoi de Hambourg sur terre battue. C'était en 2017. Et ils ont gagné le tournoi. Donc ça veut dire aussi que sur terre battue, c'est pas mal. Donc voilà. Pour moi, je pense très sincèrement que le double devrait être français. Du fait qu'on soit chez nous. Du fait que le double français a été en finale au Masters de Londres. Finale perdue, mais finale quand même. Fallait y aller. Donc voilà. Pour la confiance, c'est bien. Et pour moi, je pense que le double sera français à l'issue de samedi après-midi. Mais voilà. J'espérais que samedi soir, on soit plus à 2-1 côté français que 2-1 côté croate. Bon, si le double est français samedi, forcément il y aura des matchs dimanche. On en parle un petit peu éventuellement. Alors, on les a évoqués tout à l'heure. Mais ce serait quoi les affiches possibles du coup sur ce dimanche ? Enfin, voilà. Est-ce que Noah serait capable de nous faire une petite surprise sur un troisième joueur ? Ben, Rémi l'a dit, oui. Oui, oui, oui. Ah, mais complet. Complet. C'est typiquement le style de Noah, de sortir Pouille des fagots. Ouais, c'est ça. Et de le mettre contre Silic, quoi. Ah oui, complètement. Alors, autant contre Koric, j'y crois pas. Parce que je pense que mentalement, il est trop fébrile. Lucas, je parle de Lucas Pouille. Il est trop fébrile pour jouer contre Borna Koric. Je pense qu'en plus, Borna Koric a le jeu typique pour bien embêter en fond de cours Lucas Pouille. Donc, pour moi, ça serait pas forcément la bonne stratégie de mettre Lucas Pouille contre Borna Koric. Par contre, le mettre contre Silic, pourquoi pas ? Parce que Pouille, en équipe de France, c'est un joueur qui fait toujours le travail. Qui a toujours été là, qui a toujours été présent. On l'a vu contre l'équipe d'Espagne encore en demi-finale. Voilà. On ne l'attendait pas. Et puis, finalement, il a quand même gagné son match et il a fait le taf, quoi. Et voilà. Et Lucas Pouille, comme son gars. C'est des mecs, quand ils ont le maillot bleu, ben voilà. Ça vibre. Ça vibre chez eux et il se passe un truc de spécial. Et c'est pour ça que là, il n'y a plus de placement ATP. Il n'y a plus de... Voilà. C'est la Coupe Davis. Et c'est la seule compétition qui... C'est pour ça que... Voilà. J'ai fait une vidéo concernant la nouvelle réforme de la Coupe Davis. où je suis très déchu de ce qui se fait dans le tennis mondial. De ce qui va arriver l'année prochaine. Mais voilà. La Coupe Davis, c'est quelque chose de très particulier, de très spécial. Il y a toujours des surprises. Et voilà. Et si la France venait à gagner con la Croatie, je ne serais vraiment pas surpris. Vraiment. Pour moi, ils ont leur chance. Après, Pouille contre Silic sur le papier, tu te dis que c'est impossible. Au vu... Tu reprends la saison. Voilà. Tu vois Silic sur terre battue, donc sur Roland-Garros. Il a fait quart de finale contre Juan Martin Del Potro. qui était un client, Juan Martin, cette année, avant qu'il se blesse. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Voilà. Il est toujours présent, Silic. Il est toujours pas loin. Mais... Voilà. Il n'est pas loin, mais il ne gagne pas. Donc, voilà. Pour moi, Lucas, Silic sur le papier, il n'y a pas photo. Silic doit gagner. Mais il suffit qu'il y ait une énorme ambiance. Il suffit que Lucas Pouille arrive à gagner des points chauds. Qu'il arrive à le faire douter sur sa mise en jeu, etc. Ça peut passer. Je ne dis pas que ça va passer. Ça peut passer. C'est comme Dominic Thiem au Masters de Londres. Bon, voilà. Je me suis complètement raté. Mais j'avais dit soit Zvere, soit Thiem. Ouais, c'était Zvere. J'avais dit un coup sur deux. Bon, ben voilà. J'ai choisi le mauvais, quoi. Mais voilà. Pour moi, il y a moyen que Pouille puisse embêter Silic. Si Pouille venait à jouer contre Silic, bien sûr. Alors là, parce que je pense qu'il va falloir qu'on... Oui, oui. Là, je vais donner un truc parce que ça vient de sortir. Enfin, pas en direct quand les auditeurs vont entendre. Mais il y a des choses qui sont sorties sur internet. Vous avez du Chardy ne perd pas en 3-7 à un 35. C'est-à-dire qu'en gros, il ne perd pas 3-0. Voilà. Je trouve ça sympa. Et pour vous montrer l'aberration des bookmakers. Là, je suis sur betclic.fr. Donc, Chardy ne perd pas en 3-7, c'est un 35. Et non, le total de 7 dans le match, plus de 3, c'est un 55. Je ne vois pas Chardy gagner 3-0. Et je ne vois pas Chardy perdre 3-0. Donc, la différence de 0-20 points entre Chardy ne perd pas en 3-7 à un 35 et plus de 3-7 dans le match. C'est un 55. Il va juste falloir m'expliquer les coteurs qui vous avez fumé aujourd'hui. Bref. Pour parler, pour ceux qui voudraient prendre Croatie en Paris moyen terme, pour ce week-end, il est plus intéressant de prendre 3-7 dans le match entre Chardy et Chardy. Plus de 3-7, oui. Plutôt que d'attendre dimanche, laisser votre capital durant tout le week-end et que vous ne pouvez pas forcément le réutiliser, pour avoir une victoire croate potentiellement à un 45, un 50 si vous êtes sur les bookmakers Argel. Clairement, il vaut mieux prendre plus de 3-7 entre Chardy et Coric. J'hallucine de la façon qu'ils ont sorti ça. Je crois que ça te choque aussi. On ne voit pas Chardy prendre 3-0, mais on ne le voit pas non plus mettre 3-0. Ah non, je ne vois pas du tout Chardy mettre 3-0 à cause. Ou alors, il est blessé. Je peux vous dire que ce truc-là va passer dans un petit combiné de cotes. Déjà, un 55, il faut trouver autre chose à combiner. Mais ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je vais prendre. Qu'est-ce qu'on aime les exclus comme ça, Benoît ? On précise pour les auditeurs, peut-être qu'il va se passer des trucs. Oui, peut-être que les cotes auront bougé. On est en train d'enregistrer ça le jeudi, on va la mettre vendredi matin. Oui, il n'y a pas 24 heures, il y a une bonne quinzaine, vingtaine d'heures d'écart. Donc forcément, des fois, ça bouge. Mais voilà, c'est ce qu'on repère à l'instant T. Et vu que ça vient juste de sortir, parce que Noël a annoncé il y a deux heures, les bookmakers sont en train de sortir les choses et tout. En tout cas, moi, ça me paraît aberrant. En tout cas, merci Rémi. Merci Rémi. Il n'y a pas de problème. Rémi, allez, en 30 secondes, petit teasing marathon. Vas-y, c'est pour toi. Alors, on organise le marathon du betting. Alors, le marathon du betting, c'est quoi ? C'est 24 heures de live, donc d'émissions, d'accord, qui seront diffusées sur YouTube et sur notre Facebook, notre page Facebook. Et en fait, on va revoir l'essentiel des paris sportifs dans son ensemble. Il y aura des analyses de matchs avec des paris qui seront proposés. Il y aura du live betting pendant quelques heures. Il y aura des quiz de connaissances sportives. À la fin, il y aura des cadeaux pour tout le monde. Donc voilà, ça va être super sympa. On va interviewer aussi des gens. Benoît, d'ailleurs, sera interviewé dans le marathon du betting. Il y aura d'autres également sur différents aspects. On parlera de paris long terme. On parlera aussi d'investissements purs et durs, comme les paris hippiques, comme le poker. Comme voilà. On va voir du rugby, du basket, du football. On pourra parler des sports d'hiver aussi, avec le biathlon qui va arriver au début décembre, etc. Voilà. Posez votre jour de congé. ou alors mettez-vous en arrêt maladie. Mais en tout cas, les amis, c'est vendredi 30 novembre, 19h30 le début et ça finira samedi 1er décembre. Voilà. Voilà. Ou tu peux dire aux gens aussi de mettre un gilet jaune et de ne pas aller manifester et rester derrière leur ordi. Oui. Ou pendant la manif où vous mettez… Le casque. Vous vous mettez devant Connor 7 pendant la manif et puis voilà. Par exemple. Non, ça peut faire. Donc voilà. Et puis, c'est une première mondiale, je pense. On vous le dit. Donc, ça peut être intéressant. Ah oui. Je pense que ça ne s'est jamais fait. Voilà. Il y aura énormément de choses qui vont se faire pendant le live. comme je l'ai dit, il y aura des sessions live betting. Il va y avoir des cadeaux. Il va y avoir… Et puis voilà. On va faire un peu de coaching aussi. On va vraiment essayer de tout revoir dans le pari sportif et que ça plaise aux débutants, aux confirmés, aux investisseurs et voilà, qu'il y en ait pour tout le monde. Et j'espère que le rendu sera bien. En tout cas, on est en train de préparer ça. Et voilà. On essaye de faire en sorte que ça soit ludique aussi, que ça soit agréable pour vous d'être présent. Et voilà, on attend énormément de monde. Voilà, c'est vraiment un événement. On compte sur vous pour être présent sur cet événement en tout cas. Parce qu'on y met énormément d'investissements en tout cas. Merci Rémi. Juste question comme ça à tous les deux, Rémi et Benoît. Vous allez bien le savourer ce week-end de Coupe Davis là. 118 ans de Coupe Davis sous ce format-là qui s'en vont ? Ouais. Ah ouais. Franchement, je pense que le dernier match… Déjà, ça serait magnifique qu'il y ait un cinquième match décisif. Clairement, c'est ce que j'espérais dans cette finale. On pourra l'appeler le match Gérard Piqué si il y a un cinquième match. Gérard Piqué, c'est lui qui a, il faut préciser, les droits de la nouvelle Coupe Davis. En gros, c'est ça. On est d'accord ? Oui, c'est ça. On est d'accord. C'est pour ça qu'il joue un peu moins au football maintenant. Enfin, moins bien au football parce qu'il a la tête d'ailleurs. Parce qu'il joue aussi avec Ousmane Dembélé. C'est ça, c'est ça. Non mais bon, écoute, on va déguster tout ça, on va voir tout ça. Nous, on en reparlera sûrement la semaine prochaine pour faire un petit bilan de ce qui s'est passé pendant cette Coupe Davis. Et puis… Il faudra qu'on fasse une autre émission sur la première semaine de Coupe Davis en février. C'est ça. Là, Rémi va prendre des vacances parce qu'il n'y a plus de tennis. Donc, lui, il va être off en fait. Je déconne, mais il va faire d'autres choses. Mais voilà, après, ça reprendra. On peut l'annoncer, c'est l'Hopman Cup en début d'année, c'est ça ? Oui. Et après, pour le circuit ATP, il y aura le tournoi de Brisbane, un ATP 250. Voilà. En Australie, pour ceux qui sont venus en Géo. Voilà. Bon ben merci, Rémi, en tout cas. Merci à toi. Rémi, il va rester avec nous jusqu'à la fin là. Parce qu'il ne reste plus que ton pronome. On ne va pas raccrocher comme ça, on n'est pas les sauvages. Ah oui, tu peux. Par rapport à la dernière fois, j'ai un petit peu plus de temps, donc c'est agréable. Rémi, tu peux rester avec nous, il n'y a pas de problème. Vas-y Pierre-Yves. Bah non, c'est toi ! C'est toi, ton pronome rugby. Il ne nous reste que 20 temps là ? Allez, fais-toi plaisir. Sois pédagogique. Dernier match, il y a eu plusieurs matchs. Il y a eu des test matchs internationaux en rugby. Donc voilà, ce sont les derniers avec l'Irlande, si vous avez suivi, qui a battu la Nouvelle-Zélande la semaine dernière. Super match, les Irlandais ont répondu présent. Les All Blacks étaient un petit peu émoussés. D'ailleurs, tout a un petit peu bougé pour la prochaine Coupe du Monde. Enfin moi, à titre personnel, les Blacks maintenant qui sont passés à plus de deux pour gagner la Coupe du Monde, je trouve ça bon parce que voilà, on a beau dire, mais les All Blacks contre l'Irlande étaient un petit peu émoussés physiquement. Et les All Blacks qui préparent une Coupe du Monde et qui arrivent au top une Coupe du Monde, ce ne sera pas les mêmes que l'Irlande à rencontrer. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes d'accord ou vous pourrez mettre vos commentaires. Mais la Nouvelle-Zélande, voilà, favori de la prochaine Coupe du Monde au-dessus de deux, je pense que ça peut valoir un petit biais, sachant que c'est en 2019 à l'automne au Japon. Alors, qu'est-ce que je vois moi pour ce week-end ? Nous avons un Écosse-Argentine. Les Argentins, je ne les ai pas trouvés très 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 bons contre la France. Il faut se dire que l'équipe d'Argentine, c'est l'équipe des Jaguars. Jaguars, comme on dit ça, qui joue dans l'hémisphère sud avec toutes les autres équipes black, australiennes et d'Afrique du Sud dans un championnat. Donc, je les ai trouvés un petit peu émoussés. Donc là, contre l'Écosse, et j'attendais l'info, Hogg et Russel vont jouer, même si Russel ne joue pas forcément à son poste habituel. Enfin, je ne vois pas photo franchement entre les deux équipes. Sachant que les Écossais qui ont perdu contre l'Afrique du Sud sans démériter n'avaient pas perdu depuis belle lurette chez eux. Donc, Écosse-Argentine, vous avez à l'heure où je vous parle du 1.35 chez Bwin et que je vous conseille de combiner. J'attendais aussi un petit peu des infos là sur l'Australie. Pocock n'étant pas là et les dernières confrontations Angleterre-Australie dans les 5 dernières confrontations, l'Angleterre a gagné. Angleterre à 28, vous combinez ces deux codes là. Vous avez une cote autour de 1.70, 1.75, un truc comme ça. Je trouve que c'est très très safe à prendre en combiné. Et puis, j'aimais bien aussi le Pays de Galles qui en début de semaine était au-dessus de 2. Là, les gens appuient dessus. Le flux financier doit aller sur le Pays de Galles parce que la cote est en train de chuter. Elle est à 1.80 maintenant. Je vois bien les Gallois remporter ce match. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Afrique du Sud va aligner pour la troisième fois consécutif, au moins la deuxième fois, la même équipe quasiment. Ils ont eu un gros match contre les Français, un gros match contre les Écossais. Là, je les vois craquer contre les Gallois et les Gallois qui ont fait reposer eux contre les Tongiens, si je me trompe, la semaine dernière. Là, ils rechangent toute l'équipe. Ils seront en très grande forme physique, je pense. Petit bémol, Alphéni ne sera pas là. Ça m'embête un peu, mais bon, il y a du monde derrière pour le remplacer. Et le France-Fidji, j'y touche pas. Alors, j'y touche pas pourquoi ? Il y aurait peut-être un handicap sympa sur les Fidji à prendre, mais comme d'habitude, ils risquent de craquer en seconde mi-temps. Donc moi, ce que j'aurais pris, c'est les Fidji plus 14, plus 15 à la mi-temps, à une cote à 1.30, 1.35 sur Paris en web. À combiner aussi avec après ce que vous voulez, je pense que c'est plutôt safe. Pourquoi ? Parce que les Fidji fonctionnent une grosse première mi-temps avant d'exploser ou de craquer en seconde, surtout pour… Voilà, c'est des joueurs un petit peu indisciplinés, les Fidjiens. Malheureusement, ils prennent souvent un ou deux cartons jaunes dans un match, si ce n'est un rouge. Et généralement, ils craquent en fin de match. Donc un Fidji plus 15 à la mi-temps, j'ai du mal à voir quand même. La France gagnait de 14, 15 points à la mi-temps, alors que les Fidjiens sont remontés comme des coucous. Parce que la majorité de deux joue dans le top 14, voire la pro des deux. Mais dans des bonnes équipes de pro des deux, donc c'est du costaud. Et puis voilà, avec des éliers de feu, on les connaît, les Fidjiens. Ça envoie du lourd et de la vitesse. Donc voilà, je vous ai donné Écosse-Angleterre en combiné. À titre perso, j'ai pris le pays de Galles gagnant, mais en début de semaine, la cote a baissé. Après, vous faites ce que vous voulez. Et le pays de Galles aussi, plus 10, plus 11 en handicap alternatif. Et très très bon à prendre. Et vous avez du Fidji à la mi-temps. Plus 14, plus 15, sera peut-être un petit peu évolué. Je crois que c'est autour de 1,30 aussi. 1,25, 1,30 à faire dans un combiné. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Et dernière chose sur le top 14, j'aime bien aussi le loup. À Clermont, le loup, je crois qu'en handicap alternatif, on doit monter à du plus 20 en plus 21 ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment du mal de voir le loup à se prendre une branlée. Sachant que dans des physionomies comme ça, le loup, par exemple, cette année, a gagné Racing Métro. Je ne dis pas qu'ils vont gagner, mais je ne dis pas non plus qu'ils vont se prendre une branlée contre Clermont. Clermont, il mantera pas mal d'internationaux. Ils auront des retours, mais est-ce que les joueurs seront en forme ? Voilà un petit peu, moi, je vous ai lancé un petit peu tout ça à la volée, ce que j'ai un petit peu joué ce week-end et tout. Et démerdez-vous maintenant. Bon, c'est pas démerdez-vous, j'ai quand même dit des trucs. Ah bah oui, non mais... Ok, voilà. Et je pense que là-dedans, au maximum, il y aura peut-être un de faux. Mais je suis confiant sur tous. Juste, je n'étais pas au courant pour Finn Roussel, l'écossais. Il joue à quel pot ? Parce que d'habitude, il joue ouvreur en 10, mais là, du coup, il joue à quel pot ? Je crois qu'il passe en 12. Il passe au centre, ok. De ce que j'ai lu dernièrement, pas plus tard que ce matin. Donc voilà. Mais après, je pense que ça le fera quand même. Je te rejoins, en tout cas. Je te rejoins sur tes avis rugby. C'est gentil, Rémi. Et Pierre-Yves, tu nous rejoins ? J'ai vu de la lumière, tu vois. T'es rentré, t'as installé. J'appuie sur les boutons de la console de mixage. Je vais dire au revoir aux gens, 30 secondes, et mis à part ça, je te rejoins, bien entendu. Voilà, c'est les derniers matchs internationaux. Après, on reprendra. Et puis, il y a des doublons, attention. En Angleterre, Irlande, tout ça, Écosse, France, il y a un doublon. Donc il y a aussi, bon, je ne peux pas passer 15 ans à vous dire, mais il y a des choses à faire forcément aussi sur des matchs comme ça, des championnats nationaux, parce qu'il y a des équipes qui sont amputées vraiment de beaucoup de joueurs. Là, je vous ai parlé de Clermont, mais il y a aussi d'autres équipes qui sont amputées et ça joue forcément sur les résultats des matchs. C'est l'heure du code sifflet maintenant. C'est bon, terminez, Benoît. Allez, j'arrête. Voilà, très bien. Tu tombes bien, tu tombes bien. Merci. Merci en tout cas, Rémi. Merci Rémi. Merci à vous. Bon, on va savourer quand même ce dernier week-end de Coupe Davis. On va le regarder avec attention quand même. Et puis, on va espérer partir avec plein de souvenirs de ce dernier week-end. Ça peut être sympa. Peut-être des bons, on verra. On pourra raconter ça à nos petits-enfants. J'ai vu la dernière finale de Coupe Davis. Parce qu'après, c'est la Coupe Gérard Piquet. Bah écoute, oui, on va voir ça, puis ça peut encore évoluer. On verra dans les quelques années qui viennent. En tout cas, merci. N'hésitez pas à poser des questions comme d'hab, les petits pouces. Oui, Benoît. Oui, mettre des pouces. Oui, mettre des trucs. Mais oui, il fait des gestes. Il n'y a pas de vidéo cette semaine, mais vous le voyez, il est en train de danser. Rémi s'est donné à fond. On essaie de faire vivre une émission sur les paris sportifs. Il n'y en a pas 15 000 en France, à part RMC. Vous savez ce qu'on en pense. Pas de marque. Ah oui, pardon. Oh mince ! Je ne t'ai rien dit, mais tu as fait plein de marques pendant l'émission. Tu veux que je donne d'autres radio aussi ? Non, tu peux dire Radio Évasion, qui nous accueille dans leurs locaux. Merci beaucoup. Voilà, Radio Évasion qui est basée au Fou, pas très loin de Brest. Allez, cette émission est terminée. A la semaine prochaine. Salut à tous. Bye bye. Pariez gagnant en émission de sport et du pari sportif. Pariez gagnant en émission de sport et du pari sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada